Donc, le contrat, pour le nommer, nous devons nécessairement commencer par utiliser le mot « contract ». Donc, c'est de l'anglais. Ensuite, moi, je vais l'appeler par exemple « boîte ». Donc, B majuscule OIT E. Et je vais ouvrir les accolades. Donc, ALT GR et j'appuie sur le bouton 4, le chiffre 4. Et j'appuie sur « entrer ». Et tout de suite, j'ai l'accolade qui ferme et l'accolade qui ouvre. À l'intérieur, je vais commencer par rédiger un contrat, rédiger une première ligne. Et le but de cette première ligne-là sera de nous donner un seul type de données. Et le type de données que je veux, c'est que moi, dans cette boîte-là, je vais pouvoir écrire un message. Pour pouvoir écrire un message, je vais commencer par définir le type de message que je vais écrire. Donc, en utilisant un mot qu'on appelle « string ». Je veux que tout le monde puisse lire le message. Donc, je vais utiliser un autre mot qu'on appelle la visibilité. Donc, « public ». C'est en anglais. Et enfin, je vais mettre le nom. Donc, la valeur de ce mot. Et moi, j'ai choisi le mot « message ». Et je n'oublie pas le point virgule. Alors, cette ligne-là, c'est ce qu'on va appeler une variable d'état. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que cette ligne, qui est une variable, va influencer toutes les fonctions qui vont utiliser la variable. Comment est-ce que cela se passe ? J'écris une première fonction. Et la première fonction va me permettre d'écrire le premier message. Et la première fonction est généralement appelée « constructor » ou « constructeur », si on le traduit littéralement de l'anglais au français. Et c'est une fonction qui va être invoquée, qui va être utilisée une seule fois. Et la seule fois que cette fonction va être utilisée, c'est la fois où nous, nous déployons le contrat sur la blockchain. C'est la fois où nous, nous décidons que nous allons utiliser ce contrat-là. Et donc, nous appuyons sur un bouton que je vais vous montrer qui apparaîtra un peu plus tard, lorsque nous aurons fini de rédiger, de compiler, déployer le contrat. Et le job de ce bouton-là, c'est comme si, en fait, vous aviez une voiture et que vous voulez la démarrer. Vous voulez, par exemple, partir de Marseille pour aller à Paris. Vous avez une voiture devant vous. Vous vous êtes assuré qu'il y a de l'essence, que tout est normal, que la voiture fonctionne bien. Et vous avez tout simplement besoin d'une clé pour démarrer. Donc, cette première fonction va servir à ça. Démarrer la voiture. Démarrer le contrat intelligent. Donc, pour écrire cette ligne-là, on va utiliser, donc, toujours de l'anglais, constructor. Ensuite, nous allons faire ce qu'on appelle ajouter un argument. Donc, pour ajouter un argument, nous allons ouvrir les parenthèses. Donc, nous allons cliquer, en fait, sur la lettre où se trouve le 5, sous le clavier français AZERTY. Et à l'intérieur, nous allons faire une précision. Donc, nous allons mettre un argument qui désigne la variable qu'on va utiliser. Et la variable qui sera utilisée, c'est cette variable de la ligne numéro 4, string public message. Donc, pour pouvoir utiliser cette variable, il nous faut le type de variable. Donc, le type, c'est string. Alors, la particularité de string, c'est que c'est un type qui nous permet d'avoir des données écrites. Donc, de pouvoir utiliser des lettres et des chiffres. Pouvoir rédiger un message qu'on peut dire, par exemple, bonjour, comment tu vas, etc. Donc, nous mettons string. Et nous donnons une valeur, ou plutôt, nous donnons un nom au message que nous allons écrire la première fois. Donc, moi, je vais lui donner le nom de premier message. Donc, premier, M majuscule, message. Ne vous prenez pas la tête à vous demander, oui, mais pourquoi est-ce que premier, c'est en minuscule, et puis, message, c'est en majuscule. Ce sont de petites particularités que je pourrais vous expliquer un peu plus tard, mais qui permettent, en fait, en réalité, de pouvoir nous rendre compte que le mot qui est là, c'est un mot composé de deux mots. Bien. Ensuite, nous, ce que nous voulons, c'est que lorsque nous déployons le contrat intelligent sur la blockchain, nous voulons que ce soit visible pour tout le monde. Donc, nous allons utiliser à nouveau le mot public. Une fois que c'est fait, nous allons à nouveau ouvrir des accolades. Donc, comme précédemment, nous cliquons sur, à la fois, Alt-G, R et la lettre 4. Puis, OK. Donc, en revenant à la ligne, le deuxième accolade s'affiche automatiquement, donc tout seul. Et à l'intérieur, ici, nous allons donner une condition. Comment est-ce que nous faisons pour faire apparaître le premier message? Sachant que le premier message est intrinsèquement lié à la variable d'état qui se trouve sur la ligne numéro 4. Et bien, pour ce faire, nous allons faire ceci. Nous allons dire que message, donc, qui est une variable globale qui va influencer tout le contrat, donc qui pourra être utilisé dans pratiquement toutes les fonctions là où c'est nécessaire. Nous allons dire que message sera égal à premier message. Et nous n'oublions pas le point virgule. Voici donc une condition que nous venons de poser. Nous venons de dire, si vous voulez déployer ce contrat, il va falloir rédiger un premier message. Et ce premier message, en fait, sera égal à la valeur de la variable d'état. Merci. 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 Merci.